Young Trader Wells, est-ce que c'est un génie du trading ou est-ce que c'est un arnaqueur du trading ? C'est la troisième vidéo de ce genre que je fais et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez même une petite surprise à la fin de cette vidéo. C'est parti, on va analyser une de ces vidéos qui a le plus marché. C'est une vidéo qui a fait 50 000 vues où il explique pourquoi l'analyse technique ne marche pas en trading. Si je devrais parler de ce titre, déjà je ne suis pas d'accord. Moi pour le coup, je pense que l'analyse technique marche à la perfection en trading et du coup, je pense en majorité l'inverse de ce qu'il va dire dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pourquoi l'analyse technique ne marche pas en trading ? C'est un sujet qui fâche, mais malheureusement, les personnes qui ont des stratégies et qui prétendent pouvoir trader de manière super simple en juste en suivant des indicateurs, t'achètes quand ça se croise, tu revends quand ça se croise, c'est bidon, c'est clairement bidon. Les personnes qui vont se baser... Pour ça, je suis d'accord. Les techniques un peu parfaites avec les indicateurs qui se croisent, etc. Même MACD et moyenne mobile. Je pense que ça ne marche pas non plus. C'est pour ça que je prône le price action. C'est-à-dire ne pas utiliser l'indicateur, mais dans le pire des cas, le moins possible. C'est-à-dire un grand max. Normalement, le price action, il n'y a pas d'indicateur. Mais on peut, moi par exemple, pour mon cas, j'utilise le RSI en confirmation d'entrée en position. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini mon analyse sans indicateur, j'utilise le RSI pour voir si je me suis totalement trompé ou pas. Parce que si je vois que tout est haussé et que le RSI me montre une divergence baissière, je vais remettre en question mon analyse. Mais rien de plus. Vraiment aucun autre indicateur. Seulement un pour céder. Mais il ne faut pas que cet indicateur fasse partie de l'analyse. Il va voir qu'évidemment, on est en tendance baissière. Et là, il va pouvoir voir qu'on a un inverse head and shoulder. Donc une épaule tête épaule inversée. Et donc, on pourrait s'attendre à une hausse si on break la neckline. La première chose, c'est que tu peux voir que ce break de neckline n'a pas de momentum. Ce break de neckline n'a pas de grosses bougies comme on peut voir ici. Ici, on voit de la pression à l'achat. Ici, il y a de la pression à l'achat. Mais le break de neckline ne montre aucune pression à l'achat. Ce n'est pas forcément dingue. Et surtout pour moi, le plus gros frein que j'avais de regarder un potentiel achat sur Parandosi, outre que mon history world qui n'était pas bon, etc. Ce serait l'analyse fondamentale. Alors, avant de passer à la suite, on va faire en sorte d'avoir le graphique sous les yeux. Si vous voulez, il le dit lui-même. Mais l'analyse technique nous dit tout. En fait, je t'explique. L'analyse technique, si tu sais bien la gérer, si tu la comprends bien, tu comprends naturellement que tu n'as besoin que de elle. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais autre chose et tu as besoin que de l'analyse fondamentale. Parce que là, ce qu'il nous explique, alors on ne connaît pas son prénom, mais je vais l'appeler du coup Young Trader Wells. Ce qu'il nous explique, c'est que là, l'analyse technique n'est pas fiable. Donc, il aurait fallu faire de l'analyse fondamentale, se baser sur des chiffres. Mais en fait, je pense qu'il confond deux choses très différentes. C'est-à-dire que là, il confond avoir une bonne analyse et il confond l'analyse technique qui ne marche pas. Alors, c'est-à-dire que l'analyse fondamentale, c'est pour autre chose. En fait, ce n'est pas la même chose. Quand tu fais de l'analyse fondamentale, c'est pour comprendre les fondamentaux, c'est pour comprendre de manière économique ce qui se passe derrière. Mais en fait, ce qui se passe derrière, si tu es bon en analyse technique et si tu comprends un peu comment fonctionnent les banques, si tu as un peu travaillé avec eux, si tu as un peu des contacts qui t'expliquent, eh bien, tu arrives à le comprendre. Même si tu ne vois pas forcément l'annonce économique sur Bloomberg que les taux de la Fed vont être augmentés. Tu le vois parce qu'il y a un impact sur les marchés. Et selon l'intensité de l'impact, tu sais quel type d'annonce ça va être parce que toutes les annonces ont un impact sur les marchés différents. Donc, premièrement, il y a ça. L'analyse fondamentale, ça va être pour un style de trading plus long. Si vous faites du trading de position, forcément, il faut faire de l'analyse fondamentale. Si vos positions durent plusieurs mois, forcément, il faut faire de l'analyse fondamentale. Et ça, ce n'est pas précisé. Et ça, du coup, il aurait fallu le préciser parce qu'après, les gens ne comprennent plus. Si tu fais du scalping, techniquement, il n'y a pas besoin d'analyse fondamentale. Si tu fais du day trading, il y a certaines personnes qui font du scalping et de l'analyse fondamentale. Si tu fais du day trading, il n'y a pas besoin d'analyse fondamentale. Et si tu fais du swing trading, c'est la limite. Du coup, c'est le dernier où il n'y a pas besoin également d'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, tout est dans le nom. C'est les fondamentaux. Donc, c'est vraiment la structure, le cadre, la racine du marché. Donc, techniquement, la racine du marché, tu peux l'avoir avec l'analyse technique. Tu peux comprendre la structure. L'analyse fondamentale, c'est pour les fondamentaux, donc c'est du plus long terme. Deuxièmement, ici, l'analyse technique, elle est hyper, hyper subtile. C'est-à-dire qu'on peut passer du blanc au noir très rapidement juste parce qu'on a compris certaines choses que d'autres ne comprennent pas. Ici, je t'explique. Si tu as une bonne stratégie déjà et si tu comprends le price action, tu vois que techniquement, ce que potentiellement on va nous dire après l'analyse fondamentale, eh bien, l'analyse technique te le dit aussi. Parce que l'analyse fondamentale est comprise dans le graphique. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Les news économiques sont comprises dans le graphique. Tout le bruit, en fait, c'est compris dans le graphique. Le graphique nous montre ce qui se passe en temps réel. C'est pour ça, par exemple, que le trading sur annonce économique, ce n'est pas si simple que ce qu'on pense. Parce qu'on pense que la Fed va augmenter ses taux, donc il va y avoir un impact et donc on va pouvoir trader ça. Mais en fait, c'est déjà compris dans le marché. Donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est possible. Mais le marché a déjà intégré cette annonce économique en majorité dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes qui font de l'analyse sur annonce économique avec succès, c'est les personnes qui travaillent dans les banques. Pourquoi ? Parce qu'elles, elles ont des logiciels. Je ne sais pas, par exemple, le Terminal Bloomberg qui sont à 20 000, 30 000 euros par an. Elles ont des plateformes, elles ont des news en avance. Elles ont des informations que les autres n'ont pas. Parce que c'est des professionnels de la finance, c'est leur métier. Nous, les particuliers, on n'est pas censé, on n'est pas vraiment censé trader. Ça, c'est démocratisé, mais de base, ce n'est pas nous qui tradons. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, finalement, on n'a pas les mêmes outils. On n'a pas la même force de frappe. Donc, si tu veux, l'analyse fondamentale, c'est assez compliqué. Et je pense que pour un particulier, parce que techniquement, l'analyse fondamentale, si tu n'as pas des outils puissants, qui toutent chers, tu as les mêmes infos que tout le monde. Et si tu as les mêmes infos que tout le monde, tu fais les mêmes choses que tout le monde. Si tu fais les mêmes choses que tout le monde, tu perds. Parce que la majorité des traders perdent. Jusque là, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est que de la logique. Donc, techniquement, l'endroit où vous pouvez faire la différence, c'est l'analyse technique. C'est pour ça que, selon moi, tout le monde devrait faire de l'analyse technique. Et tout le monde devrait essayer de se spécialiser, de devenir le plus fort, simplement, dans ce domaine. Parce que c'est le seul domaine où, vraiment, vous pouvez creuser l'écart avec les autres. Comme Tami Kabbage le dit, le trading, c'est un métier qui fonctionne à la méritocratie. C'est-à-dire, plus tu travailles, plus tu es bon, plus tu gagnes, plus tu réussis. Et en trading, ce qui est bien, c'est que tu as tort, tu perds, tu as raison, tu gagnes. Ce qui n'est pas le même principe dans beaucoup d'aspects de la vie. Et donc là, pour le coup, si on suit l'analyse technique, on voit que, très simplement, c'était assez simple de se dire, OK, là, c'est pas... En fait, comme il le dit, il le dit lui-même, que l'analyse technique nous montrait qu'il ne fallait pas prendre position à l'achat. Donc, pourquoi aller chercher les fondamentaux ? Lui-même, il l'a dit, en fait, finalement, dans cette vidéo, c'est un peu contradictoire. Parce qu'il nous a dit ici que le momentum était faible. On voyait que, finalement, les acheteurs n'étaient pas très puissants. Les vendeurs commençaient à reprendre le dessus. Et regardez, comme on le voit ici, au niveau du breakout, c'est un peu mou. On n'a que des petites bougies, on a des bougies d'indécision. On n'a pas vraiment... On n'a pas eu des patterns de bougies japonaises qui nous montrent que, vraiment, le marché va partir à la hausse. On n'a pas eu de grandes bougies, on n'a pas eu d'accélération de marché, on n'a pas eu de précipitation. On n'a même pas de patterns haussières. On n'a même pas les trois soldats blancs, tu vois. Trois soldats blancs, pour ceux qui viennent de débuter le trading, c'est trois bougies vertes d'affilée. Ça, c'est un signal haussier. Il ne faut pas prendre position seulement sur ça, attention. Donc, voilà. Ici, par exemple, comme il l'a dit, le momentum n'était pas du tout présent. On n'avait aucune force à l'achat. Donc, techniquement, si on voit ça, on se dit, ok, bon, déjà, ça ne sent pas très bon. Ensuite, on cherche d'autres outils, on cherche des signaux aussi. À part, du coup, l'ETE, on n'a pas grand-chose. Parce qu'après, on n'a pas vraiment, au niveau du price action, de bougies haussières. On n'a pas quelque chose de très simple. On n'a pas de marteau. On n'a pas de marteau avec une grande mèche, de préférence, suivie par une grande bougie verte, ce qui va nous montrer que les acheteurs sont vraiment présents, qui va nous montrer que les vendeurs ont du mal, tout simplement. Je t'explique. Pour éviter ce genre d'erreur, c'est-à-dire, là, si tu es en train en position à l'achat, bon, c'est fait, c'est fait, tant pis, tu as perdu, du coup, ton stop loss a été touché. C'est también un stop loss déjà. Mais il y a une méthode, en fait, il y a un outil qui va te permettre d'éviter de faire ce genre d'erreur par la suite, c'est les confluences. Ça, c'est un truc que je répète beaucoup de fois, parce que c'est hyper important. Les confluences, c'est quoi ? C'est qu'avant même de penser à prendre position, il faut que tu aies au moins 4 signaux, 4 signaux, 4 signaux qui vont dans le même sens. Je répète 4 signaux, parce que certaines personnes disent, ok, il n'y en a que 3, c'est bon, on y va. Ça, ça ne marche pas, en fait. 4 signaux, si on dit 4, c'est que c'est vraiment le minimum. Donc, si tu as 4 signaux qui te disent que le marché va aller à la hausse, alors tu peux commencer à envisager un achat. Et inversement, si tu as 4 signaux qui te disent que le marché va être baissier, alors tu peux commencer à envisager une baisse, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu en as 2 ou 3, ça ne marche pas non plus, 4, c'est vraiment le grand minimum. Donc ici, on a eu le TE inversé, ça en fait un. C'est tout, en fait. Tu vois, donc l'analyse technique est très solide, parce que l'analyse technique, ici, elle ne nous montre qu'un seul signal haussier. Après, il faudrait zoomer, etc. Mais là, au niveau des bougies japonaises, on n'a rien, on n'a rien de solide. Donc, les bougies japonaises, déjà, on ne peut pas vraiment les analyser. Press action, là, c'est zéro. On n'a rien qui est haussier. Ensuite, à la rigueur, on pourrait utiliser, si je ne me trompe pas, c'est un RSI qui est en bas. Le RSI, pareil, on n'a rien d'intéressant. Au niveau du chartisme, on n'a qu'un élément. Si on regarde les fluctuations, si on regarde la structure du cours, ce n'est pas forcément très intéressant non plus. Donc, tu vois, en fait, on n'a pas vraiment d'éléments au niveau de l'analyse technique qui nous disait qu'il fallait prendre position à l'achat. Donc, un bon analyse technique n'aurait pas pris position à l'achat. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense qu'un analyse technique suffit largement et on va continuer cette vidéo. Donc, alors, sur Pindosi, donc livre sterling contre dollar australien, qu'est-ce qu'on avait au niveau fondamental ? Pour moi, la première chose qui était flagrante et très, très simple à comprendre, c'était le fait qu'on était en train de rentrer dans une période risquenne. Et il faut savoir que le dollar australien est très corrélé au S&P 500. De plus, quand on s'intéresse à l'économie en Australie, on se rend compte que la Reserve Bank of Australia, donc la banque centrale de l'Australie, est en train de recueillir des données pour potentiellement augmenter ses taux d'intérêt. En plus de tout ça, le dollar australien est en ce moment soutenu par l'avancée, par la croissance et par la data qui vient de son plus gros partenaire économique qui est ni plus ni moins que la Chine. Petit point, le problème, c'est que 4 heures, c'est un time frame de swing trading. Donc, des positions qui durent quelques jours, grand max, quelques semaines. Ça ne va pas dépasser un mois. Ça ne va pas dépasser un mois, jamais. Mais le problème, c'est que si tu prends des infos qui se basent sur plusieurs mois et que ton trade, il dure quelques jours, il y a une incohérence. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à partir de là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est même intéressant. Son analyse fondamentale qu'il a faite, tout était juste. C'était intéressant. J'ai même appris des choses. Mais je pense que la cohérence qu'il met, que le lien qu'il met entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, elle n'est pas bonne. L'analyse fondamentale, c'est hyper complexe, comme l'analyse technique sur certains points. Et je ne pense pas qu'on puisse mélanger les deux en sachant que l'un est déjà ultra complet et ultra complexe. Je pense que l'un fait largement l'affaire si on le maîtrise bien. Donc, mélanger les deux, ce n'est pas très utile. Ce serait comme faire du swing trading et du day trading. Pourquoi faire les deux ? Pourquoi ne pas se concentrer sur un et celui qui marche le mieux ? En tout cas, celui qui marche le mieux pour soi. Peut-être que certaines personnes arrivent mieux à trader avec le fondamental et non pas le technique. Mais voilà, ça peut arriver. Mais c'est juste deux choses différentes. Donc, je pense juste qu'en fait, il ne faut pas forcément… Vous, par exemple, je ne pense pas que vous devriez écouter moi ou lui. Je pense que si vous gagnez plus en faisant du fondamental, faites du fondamental. Je pense que si vous gagnez plus en faisant de la technique, de l'analyse technique, faites de l'analyse technique. Après, il faut aussi se fier aux statistiques. C'est-à-dire que quand je dis faites du swing trading, eh bien, techniquement, je ne sors pas de nulle part. Les statistiques montrent que quand on fait du swing trading, on gagne plus que quand on fait du scalping ou du day trading. Donc là, pour le coup, je vous encourage à suivre ce genre de conseils où il y a des statistiques derrière, où il y a de la science, des études derrière. Mais là, pour le coup, je ne connais pas de statistiques qui disent qu'on a plus de traders gagnants avec l'analyse technique que fondamentale. Donc, pour le coup, c'est plutôt du cas par cas. Est-ce que pour toi, ça marche plus le technique que le fondamental ? Et c'est comme ça que se fait un choix. Ça m'a permis, du coup, de faire une vidéo intéressante où, dans cette vidéo, lui a pu partager de la valeur. Moi, à travers sa vidéo, moi, j'ai pu partager de la valeur à travers ma vidéo. Je pense que ça va vous permettre à vous d'avoir deux avis différents sur ça, deux avis de traders différents. Je pense que ça peut vous permettre d'apprendre, mais surtout d'augmenter votre ouverture d'esprit sur l'analyse technique et fondamentale. Je pense que son analyse aussi fondamentale est très bonne. Et en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous mettrez un pouce bleu à cette vidéo pour faire travailler l'algorithme YouTube. Que vous vous abonnerez à la chaîne YouTube tout en activant la cloche des notifications. Et que vous mettrez le commentaire le plus pertinent possible. Mais si tu veux, toi aussi, avant de quitter cette vidéo, apprendre à faire de l'argent avec moi de manière assez simple, regarde ce qui suit. Mes signaux de trading sont maintenant gratuits. Auparavant, ils étaient à 1 000 euros. Maintenant, ces 1 000 euros, je les offre. C'est totalement gratuit. Il vous suffit simplement d'ouvrir un compte chez un broker, soit XTB France, où il suffit de mettre 1 000 dollars, prendre un trade et m'envoyer un email à cette adresse et je vous mets dans le groupe. Ou sinon, à VintageFX, il vous suffit de mettre 500 dollars, de prendre un trade et de m'envoyer un email à cette même adresse. Et je vous mets dans le groupe. C'est des signaux de trading tout simplement qui sont offerts avec un accès à vie. C'est du swing trading. Il y a possibilité de faire du copy trading. Pour ceux qui ne veulent pas suivre des signaux de trading et qui préfèrent apprendre par eux-mêmes, vous avez également une solution. Il y a ma formation privée. Donc, celle-ci, elle est sur sélection. Donc, il va falloir d'abord réserver un appel. Mais si vous voulez quelque chose de gratuit, quelque chose d'offert, il y a ma masterclass 100% offerte. Elle est en description où je vous apprends du coup les erreurs à ne pas faire. Je vous apprends les éléments qu'il faut utiliser pour réussir en trading. Et je vous dévoile également ma stratégie qui va vous permettre de faire vos premiers milliers d'euros sur Internet. Mais surtout, je vous dévoile comment faire pour commencer à gagner de l'argent sans débourser un seul centime grâce tout simplement à la puissance des propres firmes. Je vous apprends comment réussir votre test en propre firme en passant par FT. Bon, tout est dans la description dans ma formation 100% offerte. C'est une masterclass. N'hésite pas à te la procurer. En tout cas, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et bon courage. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada